Lors de la diffusion des portraits de l'amour et dans le pré en février dernier, Jean-Paul avait marqué les esprits grâce à son humour. Un trait de caractère que Karine le marchand n'a pas retrouvé lors de son speed dating. Une séquence à découvrir ce lundi 21 août sur M6, mais qui est déjà disponible sur CIS Playmax. Attention, spoilé ! Ce lundi 21 août, CIS-T le grand retour de l'amour est dans le pré sur M6 pour une 18e saison inédite. En février dernier, les téléspectateurs avaient pu découvrir les portraits des 14 agriculteurs désireux de se lancer dans cette incroyable aventure. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 13 au casting, Baptiste ayant décidé de ne pas poursuivre juste avant l'ouverture du courrier. Parmi eux, Jean-Paul, 63 ans, qui se confiait à Karine le marchand sur sa vie sentimentale compliquée. Elle a été loupée pour l'instant. Je voudrais revivre une belle histoire d'amour, une vraie, une sincère, expliquait-il dans son portrait. Divorcé un an seulement après son mariage, il est resté 35 ans sans aucune histoire sérieuse, lui qui s'est occupé jusqu'au bout de ses parents. L'amour est dans le pré. Jean-Paul très sérieuse avant son speed dating, Karine le marchand ne le reconnaît plus dans le premier épisode de L'amour est dans le pré diffusé ce lundi 21 août sur M6 et déjà disponible en exclusivité sur 6 Playmax. Karine le marchand retrouve Jean-Paul pour son speed dating. Lors du tournage de son portrait, l'animatrice avait été conquise par son naturel et sa spontanéité. Mais juste avant ses rendez-vous galants, si est-il un tout autre Jean-Paul qu'elle découvre ? Tu n'est-ce pas du tout d'humeur joyeuse, si est-il sérieux ? Lui lance-t-elle après l'avoir pris dans ses bras. Et d'ajouter, je vais te laisser sur ce sérieux, parce que je ne reconnais plus mon Jean-Paul. Au total, ce sont 7 prétendantes qui se sont déplacées pour le rencontrer. Elles espèrent toutes être choisies pour découvrir son quotidien à la ferme. Karine le marchand interloqué par le changement d'attitude de Jean-Paul dans l'amour et dans le prémet face à ses premières prétendantes, Jean-Paul se montre peu enjoué. Timide et peu blagueur, il ne pose pas trop de questions. Un changement de caractère qui interpelle Karine le marchand, elle qui s'y les rencontre dans une autre pièce. Il ne parle plus, il n'est plus drôle du tout. Je suis choqué, commente-t-elle. L'animatrice ne comprend pas non plus pourquoi il s'est népris à une prétendante qui a utilisé le terme coquine dans sa lettre. Ça va, elle n'a rien dit de mal, continue-t-elle. Et de conclure sur cette première phase de rencontre, on n'est pas du tout dans la séduction. Au final, Jean-Paul a invité Maria et Christelle sur son exploitation. Il a d'ailleurs prononcé une phrase très osée à l'une d'elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada